On est parti, comment différencier un type 3 enneagramme d'un type 5 ? Alors deux profils qui semblent n'avoir absolument rien à voir. Et pourtant, celle-ci, cette différenciation et ce point de subtilité, de confusion, il est assez subtil et on va le voir maintenant. Alors déjà on va se poser la question pourquoi on a la sensation qu'il n'y a pas de confusion entre un 3 et un 5. La raison elle est simple, c'est que le 5 est sur un centre mental, le 3 est sur un centre émotionnel. De même, le 5 va être orienté sur ses ressources, le 3 va être orienté sur sa valeur, avoir de la valeur vis-à-vis du groupe. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si tu connais les différentes subtilités, tu verras qu'il y a pas mal de différenciations. Et autre point clé, le 3 n'est pas une aile du 5 et vice-versa. Et on n'a pas de flèche entre l'un et l'autre. Donc on pourrait dire vraiment rien à voir. Et pourtant, j'ai vu nombre de confusions entre le 3 et le 5. J'ai moi-même sur des typages commis des erreurs. Il faut le dire, tout le monde connaît des erreurs de typage entre des 3 et des 5. Et je me rends compte que sur certaines personnes, il m'a été difficile de lever le voile entre le 3, le 5 et parfois le 6 aussi à côté. Mais ça, on en parlera quand on verra le 3 et le 6. Bon, alors, on va se poser la question du pourquoi. Ici, en fait, comme le 3 et le 5 sont très différents, c'est pas un terme de monde intérieur que l'on va avoir cette confusion-là. C'est un terme de monde extérieur, de ce qui transparaît vers les autres. C'est-à-dire que cette différence, cette difficulté à les différencier va beaucoup apparaître lorsqu'on va chercher à typer. Alors, la grande confusion qui va se faire, ce n'est pas tous les 3 en particulier, c'est tout particulièrement les 3 survies. Bon, on peut trouver parfois certains 3, on va dire plus tête-à-tête sexuels qui peuvent se confondre à 5, mais c'est surtout le 3 survie. Et du côté des 5, on peut voir aussi que le 5 survie de certains points, un 5 social, mais aussi le 5 tête-à-tête, peut faire penser à du 3. Alors, rassure-toi, je vais t'expliquer tout cela. Premier point, le côté du 3 qui est plutôt survie, c'est quelqu'un qui va être très travailleur, qui va être très dans l'introversion, qui va être très dans cette dynamique de ne pas partager, de garder les choses pour lui. Et là, on a l'impression de retrouver l'avarice du 5. Donc, surtout qu'on va avoir quelqu'un qui va être très focalisé sur le sujet lié à l'argent, aux ressources. Alors que le fond du sujet, c'est la valeur. C'est par son travail, c'est par sa capacité à faire de l'argent, à réussir des objectifs concrets, matériels, factuels, qu'il va rechercher la reconnaissance. C'est là où c'est où on voit le 3. Mais la vanité du 3 va être plus difficile à voir ici. On va le voir plutôt dans cette notion d'agir, de faire, de concret, de passer à l'action, de ne jamais s'arrêter. Un work-holic, comme on dirait en avais, un travail-o-man. On est vraiment sur cette approche-là, sur le 3 sur 1. Le 5 maintenant. Sur le 5, on peut remarquer que sur le 5 sexuel dit tête-à-tête, on va avoir une énergie qui va être plus compétitrice. Et d'ailleurs, petite parenthèse, tous les sous-types qui vont être liés à un instinct type sexuel tête-à-tête, il va y avoir cette notion de compétition. Et cette notion de compétition, déjà, peut amener des confusions possibles avec du 3 et voire parfois avec du 8. Ça, on en parlera sur le 4 tête-à-tête sexuel et le 8 en particulier. Mais concernant le 5, concernant le 5 sur cet aspect-là, eh bien, c'est des personnes qui, justement, vont être des personnes qui vont être efficientes, qui vont arborer une forme d'énergie qui pourrait être une énergie liée au 3. Sauf qu'on ne va pas retrouver la vanité, c'est-à-dire cette vaine gloire, c'est-à-dire cette énergie qui est que, eh bien, je vais chercher à montrer une image plus belle, supérieure à celle que j'ai. C'est là où vraiment va se faire différenciation. Et bien évidemment, tous les aspects comportementaux, tous les aspects inconscients qui sont présents sur le 3 et le 5 permettront de faire la différence. Mais il arrivera, il arrivera forcément à un moment donné où tu vas avoir des personnes dans ton entourage ou des personnes sur le web, sur des livres, sur… Bref, une personnalité ou une personne que tu connais ou un personnage sur lequel tu auras un doute entre le 3 et le 5. Et ça, je peux te le garantir. Et lorsque tu auras le doute, ça ne voudra pas dire à la personne que la personne est 3 ou 5, c'est vrai que je vais te dire, il faudra revoir peut-être cette vidéo et aller creuser un petit peu plus. Si tu veux aller plus loin avec moi, justement, pour voir toutes ces subtilités-là, je t'invite, si tu ne m'as pas déjà rejoint, à aller sur mon masterclass 100% gratuite. Le lien est dans la description, c'est le tout premier le lien. Et on va voir en détail tout cela. Les… justement, les passions, la partie émotionnelle. J'ai parlé de la planité sur le 3. On va voir la varice du 5, les visions du monde et bien d'autres choses. Allez, je te laisse regarder le lien en dessous. On se retrouve de l'autre côté.